Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue puisque c'est vous qui avez choisi le thème. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment rouler à l'éthanol proprement sans abîmer votre voiture pour moins de 10 euros. C'est parti. Effectivement vous êtes très nombreux à vouloir rouler à l'éthanol et c'est totalement compréhensible étant donné la flambée des prix des carburants actuellement. Donc je vous en avais parlé en live, vous l'avez décidé, aujourd'hui on l'a fait. Et les amis je vais tout vous expliquer sur comment rouler à l'éthanol pour pas cher, sans aucun investissement, donc sans boîtier. Alors attention dans cette vidéo là on ne parlera pas de rouler 100% à l'éthanol puisque c'est totalement impossible de pouvoir rouler 100% à l'éthanol sans aucune modification. J'entends là par reprogrammation ou boîtier sur un véhicule, ça il n'y a que sur les forums que vous voyez ça. Aujourd'hui on va apprendre à le faire proprement. Alors actuellement, du moins par chez moi, le prix du carburant est à 1,67€ pour du sans plomb quand l'éthanol avoisine les 67-68 centimes. Donc on est à plus du double actuellement pour rouler à l'essence. Donc malgré la surconsommation qu'on peut avoir, donc là en l'occurrence dans cette vidéo là, on va parler d'une surconsommation d'environ 15 à 20% maximum, et bien on est tout à fait rentable à rouler de cette manière là. Et cette manière là je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors avant de vous expliquer comment on va procéder, il faut déjà connaître quelques bases pour pouvoir le faire proprement. Mais avant ça on va parler un petit peu de l'éthanol. L'éthanol c'est quoi ? C'est un carburant à base de sucre de betterave. Et ce sucre de betterave là est de sucre d'autres déchets, puisque maintenant il n'y a plus que de la betterave, est distillé pour produire de l'alcool. Cet alcool là est mélangé avec du sans-plomb, on a 15% de sans-plomb et 85% d'éthanol, et ça nous fait du E85. Alors attention, le E85 n'est pas un carburant standardisé, c'est-à-dire que la partie d'éthanol peut varier selon les saisons et selon les secteurs. En l'occurrence il peut varier de 65% d'éthanol, donc à presque 35% de sans-plomb, jusqu'à l'E85 pur, donc 85% d'éthanol et 15% de sans-plomb. C'est très important à connaître pour suivre un petit peu la suite de cette vidéo. Maintenant qu'on connaît la composition de l'éthanol et qu'on connaît son tarif, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment on peut rouler proprement sans danger pour le véhicule, et le tout sans investissement, donc sans boîtier et sans reprogrammation. Et pour le faire proprement, il faut connaître un petit peu les points faibles de l'éthanol. Les points faibles, je vais vous le dire tout de suite. On a dans un premier temps la corrosivité de l'éthanol. Alors attention, on ne parle pas d'acide, on parle d'un pouvoir corrosif qui est légèrement supérieur au sans-plomb. Mais pas d'inquiétude, à partir des années 2000, la standardisation du sans-plomb E10 a été faite sur les véhicules, et les véhicules sont prévus pour résister à cette corrosivité de l'E85, donc de l'éthanol. Donc vos véhicules n'auront pas de destruction interne par rapport à l'E85. Par contre, au niveau de la chambre de combustion, il va se produire quelque chose qui s'appelle le couple électrolyctique. Qu'est-ce que c'est ? C'est la réaction de l'eau dans l'éthanol qui va produire une corrosivité dans la chambre de combustion. Attention, encore une fois, on ne parle pas d'acide, on parle d'une corrosion qui est légèrement supérieure, puisqu'en fait, l'éthanol peut absorber de l'eau et va se mélanger à l'eau, alors que le sans-plomb, lui, va décanter et va se séparer de l'eau. Donc quand on va utiliser du sans-plomb, on n'aura jamais d'eau, ou c'est très rare d'avoir dedans, puisqu'elle va décanter, à l'inverse, dans l'E85, l'eau va se mélanger et on peut avoir une forte concentration d'humidité dans l'E85, comme on l'a dans l'air. Et donc ça, ça entraîne le premier point négatif de l'éthanol. Autre point négatif de l'éthanol, c'est sa consommation. Étant donné que le pouvoir calorifique est plus faible, on va avoir besoin de plus de quantité pour obtenir une même puissance. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple, vous avez un litre d'essence, un litre d'éthanol, avec un litre d'essence, vous allez peut-être faire 50 bornes, et avec un litre d'éthanol, vous n'allez en faire que 38. Pourquoi ? Puisque pour une même quantité de liquide, on n'a pas la même quantité d'énergie. Donc c'est pour ça que ça va entraîner obligatoirement une surconsommation, qui est tout à fait normale. Ensuite, l'autre problème qu'on a avec l'éthanol, c'est les problèmes de démarrage à froid. Puisque c'est de la physique, le point d'inflammation de l'éthanol est beaucoup plus faible que celui de l'essence. Donc dès que les températures vont arriver basses, dès que les températures vont devenir basses, l'éthanol va avoir du mal à s'enflammer tant que le moteur n'est pas chaud. Dans le cas présent qu'on va voir aujourd'hui, il n'y aura pas ce problème là, étant donné qu'on ne va pas rouler à l'éthanol pur, mais qu'on aura forcément un pourcentage de sans-plomb dans le véhicule, on ne sera donc pas concerné par ces problèmes de démarrage à froid. Maintenant, deux autres problématiques qui vont arriver, on a la perte de puissance, et également le fait de tourner pauvre avec le moteur. Ça c'est pour les gens qui font n'importe quoi. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui dans cette vidéo là. Ça c'est les gens qui vont vous dire, moi je roule 100% à l'éthanol, j'ai pas de boîtier, j'ai pas de reproc, j'ai un voyant sur mon moteur, mais ma voiture roule parfaitement. Alors c'est pas parce qu'elle se déplace qu'elle roule parfaitement, et c'est pas parce qu'elle roule qu'elle va rouler longtemps. Ça faudra bien comprendre, et c'est tout ce que je ne veux pas voir dans cette vidéo là, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui va se passer ? L'injection de la voiture va venir à saturation, on va avoir donc un voyant check engine qui va apparaître, et vu qu'on ne met pas la bonne quantité d'essence pour avoir le rapport air-essence, donc le mélange dit parfait, et bien tout simplement on va avoir un moteur qui va entraîner une surchauffe, donc on va avoir une surchauffe interne du moteur, donc piston, cylindre, soupape, catalyseur, filtre à particules. Donc on peut tout simplement détruire son moteur en faisant n'importe quoi. Étant donné qu'on ne va pas apporter la bonne quantité d'essence, on va avoir obligatoirement une perte de rendement et donc une perte de puissance. Ces deux points là on va les éviter dans cette vidéo en comprenant tout de suite comment faire. Maintenant on va parler des corrections de carburant avant de passer tout de suite sur la pratique sur le véhicule. Les corrections de carburant c'est ce qui va déterminer de le faire proprement. Donc qu'est-ce que c'est que les corrections de carburant ? Ça s'appelle les LTFT ou les STFT. En gros je vous schématise cette vidéo, je veux qu'elle soit comprise par tout le monde. Les LTFT ça va être des corrections de carburant à long terme. On va appeler en gros une moyenne, une grosse moyenne de correction. Les STFT ça va être les corrections de carburant à court terme. En gros ça va être les petites corrections qu'on va venir ajouter en instantané, en direct et qui vont être très 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 variables. Donc maintenant on va passer tout de suite sur une feuille blanche et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bon maintenant on se trouve sur une feuille blanche, du moins une feuille plutôt colorée. Et je vais vous expliquer comment fonctionne une injection. Une injection quand vous tournez avec du sans plomb, elle est tout simplement basée sur zéro. Donc qu'est-ce que c'est que les fuel trim ? Dites-vous en fait que c'est un robinet qui doit être ouvert d'une certaine manière pour du sans plomb. Et que soit ceci a une panne sur le véhicule, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Soit si on change de carburant, on va devoir l'ouvrir plus ou le fermer plus. Donc là on va l'ouvrir plus et là on va le fermer plus. Alors là ici on est sur des détections de pannes. Donc c'est-à-dire que si on a une prise d'air, on va augmenter la quantité de carburant pour compenser l'air. Si à l'inverse on a un problème, on va réduire la quantité de carburant par rapport à l'air pour toujours garder un ratio stoichiométrique. Donc dites-vous que le rapport stoichiométrique, quand je vais employer ce mot-là, c'est en gros le mélange parfait entre la quantité d'air et la quantité d'essence, quelle que soit l'essence, pour avoir une explosion dite parfaite. Maintenant on a des pourcentages d'augmentation d'injection. Et ici on va avoir les normes entre guillemets du normal, un peu moins normal et encore un peu moins normal avec une courbe de temps. Plus vous allez augmenter l'injection, qu'est-ce que ça veut dire quand vous augmentez l'injection ? Ce n'est pas que vous ouvrez plus gros le robinet, c'est que vous l'ouvrez plus longtemps. Et là on voit bien en termes de millisecondes que plus on va compenser, plus on va ouvrir longtemps les injecteurs et pas on va les ouvrir plus grands. Donc ça c'est sur un véhicule dit basique. J'aime beaucoup ce graphique-là pour vous expliquer. Là vous voyez conditions normales. Alors c'est les graphiques qui sont en anglais mais on s'en fiche, je vais vous les expliquer. Basic injection temps. Donc ça c'est le temps basique de l'injection. C'est-à-dire qu'on doit avoir des LTFT, donc les corrections de carburant à long terme, qui doivent être les plus proches de zéro. Il faut savoir qu'un véhicule qui fonctionne parfaitement pourra avoir des LTFT entre moins 5 et plus 5. Donc avant de démarrer cette vidéo-là, il faudra qu'on vérifie si les LTFT du véhicule sont compris entre moins 5 et plus 5 au sans-plomb. Si elles ne sont pas compris dedans, c'est-à-dire que vous avez un problème au niveau de votre véhicule, donc ça peut être l'allumage, ça peut être une prise d'air, ça peut être de l'injection. Et dans ces cas-là, n'allez pas plus loin dans cette vidéo-là. Réparez d'abord votre voiture et ensuite passez à l'étape suivante. Mais il ne faudra jamais passer un véhicule à l'éthanol, un véhicule qui a déjà un problème. D'une, parce que vous ne pourrez pas mettre beaucoup d'éthanol, et de deux, parce qu'on ne met pas de l'éthanol sur une panne qui est dissimulée. Et quand vous avez des LTFT de plus 5 à moins 5, vous pouvez avoir une variation des STFT, donc des corrections en instantané qui vont être de plus 10, moins 10. Bien évidemment, tout ça changera de paramètre en fonction, si vous mettez du 95-10, 98, s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il y a de l'altitude, s'il n'y a pas d'altitude, etc. C'est pour ça qu'on n'est jamais à zéro en LTFT et en STFT. Ça va constamment s'adapter par rapport aux conditions de la voiture et du carburant. Donc là ici, on est sur du long terme. Donc on est sur les basiques injections LTFT. Donc on a dit, sur un véhicule qui fonctionne parfaitement, on doit se situer dans cette plage, ici. Notre but dans cette vidéo-là, c'est d'aller exploiter cette plage, ici, dans les règles de l'art, sans la dépasser. Si vous dépassez cette plage de LTFT, c'est la panne. Donc là, ici, là, vous avez le check engine. Le check engine, il n'est pas là pour... Alors, check engine, c'est le petit voyant orange moteur. Il n'est pas là pour vous dire, coucou, je marche bien, l'ampoule n'est pas grillée. Non, non, il est là pour vous dire que votre moteur a un problème. C'est-à-dire que quand on va dépasser le plus 25% en LTFT, il va se passer quoi ? Eh bien, votre voiture ne pourra pas ouvrir le robinet plus longtemps. Donc si on reprend mon exemple du robinet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura dépassé cette cote, ici, votre voiture va tourner pauvre. Et là, on va avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Baisse de puissance, augmentation terrible de la consommation, augmentation terrible de la température interne du moteur. Et donc, destruction de votre véhicule. Et tous, tous, tous les cas de... Depuis que j'ai mis de l'éthanol, ma voiture s'est cassée. C'est parce que ces gens n'ont rien respecté à cette plage, ici. Et ont roulé dans cette plage, ici. Sur l'autre fiche, on va pouvoir voir un petit peu en termes de millisecondes. Donc vous voyez, quand votre véhicule fonctionne parfaitement, on va avoir des injections autour de 3 millisecondes. Quand on va aller exploiter les LTFT à plus 20, on va avoir des temps d'injection qui vont être de l'ordre de 3,6 millisecondes. Quand on va être dans le plus 25, donc ici, on va aller toucher la limite à 3,9 millisecondes. Ensuite, ici, on a le check engine. Et à partir d'ici, au petit bonheur la chance, votre voiture ne va pas du tout apprécier. Donc il faudra qu'on s'arrête toujours aux alentours des plus 20 de LTFT. Ça, c'est ce qui va être très important pour pouvoir rouler à l'éthanol proprement. Donc si on reprend la page précédente, il va falloir qu'on s'arrête ici. Et qu'on travaille dans cette plage, ici. Pourquoi pas vers le plus 25 ? Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, l'éthanol est un carburant qui n'est pas normalisé. C'est-à-dire que le nom est normalisé, la contenance ne l'est pas. C'est-à-dire que l'éthanol peut avoir 65% d'éthanol comme 85% d'éthanol. Donc en prenant pour base 20% d'augmentation de votre robinet, donc de votre injection, ces 5%-là vont permettre de pouvoir pallier aux différences d'éthanol que vous ne pourrez pas vérifier. C'est-à-dire que ce n'est pas affiché, vous n'avez pas moyen de le connaître sauf si vous avez un boîtier éthanol. Et ce but de cette vidéo-là, c'est justement de ne pas investir dans un boîtier éthanol et de faire des économies tout de suite. Donc il faudra forcément se garder une petite plage ici au cas où, en fonction de la saison, de la région, de la station, l'éthanol n'est pas la même contenance en éthanol. Parce que si on va exploiter la limite et que vous avez une station qui n'a pas le même taux d'éthanol dans le carburant, vous allez passer en plus 25% et vous allez abîmer votre voiture. Il faudra comprendre également que quand vous allez augmenter de 20% en LTFT, vos STFT vont toujours rester plus 10, moins 10. Donc si je reprends cette feuille-là, ici on peut avoir plus 20 et vous comprenez toujours qu'on a toujours une augmentation variable de plus 10, moins 10. Les LTFT vont venir en butée. Donc si par exemple on se trouve ici, qu'on met de l'éthanol, on va donc augmenter le LTFT. Pour augmenter le LTFT, c'est le STFT qui va augmenter. C'est-à-dire que le STFT va sortir de cette plage dite normale. Donc plutôt que d'avoir plus 10, moins 10, on va avoir genre plus 25, moins 25. Bon là en l'occurrence on va avoir plus 25 parce qu'on va avoir besoin d'enrichir. Et donc lui il va dire attention ce n'est pas normal, j'ai besoin de trop enrichir. Donc il va enrichir de manière permanente via les LTFT pour que lui n'ait plus qu'à ajuster en plus 10, moins 10. Donc quand on va mettre de l'éthanol dans notre véhicule, on est censé se trouver là si on est au sans-plomb, on va avoir une augmentation du LTFT qui va venir en saturation à plus 25. Et dans la deuxième étape, il va dire en gros j'ai moins 15, enfin je devrais être à plus 10 et j'ai plus 25. Donc tu vas me rajouter ici plus 15. Et on va plus se retrouver à 0 en LTFT, mais on va se retrouver à plus 15. Pour que ici on ait plus 25, moins 15, on se retrouve bien à plus 10, moins 10. Voilà comment ça va fonctionner au niveau du calculateur de la voiture. Donc les amis, maintenant comment vous allez pouvoir connaître les LTFT et les STFT de votre véhicule pour pas cher ? Eh bien grâce à ça. Ça c'est un module OBD2. Donc ça c'est juste un module qui va vous permettre de pouvoir lire les informations moteur et pouvoir effacer les codes défaut moteur uniquement. Vous ne pourrez pas faire la baisse, etc. On n'est pas dans du diagnostic, on est uniquement dans le moteur. Pourquoi ? Parce que notre but c'est aujourd'hui de pouvoir rouler à l'éthanol proprement, sans aucun investissement. Ces deux petits dongles Wi-Fi et Bluetooth, iPhone et Android, seront disponibles sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr au prix de 9,90€ et 10,90€. Donc le blanc c'est Wi-Fi, c'est pour l'iPhone. Et le bleu c'est Bluetooth, c'est pour les systèmes Android. Grâce à ça, on va connecter ça sur le véhicule. Et avec votre smartphone, pour 0€, l'application est gratuite, vous allez pouvoir lire en direct ces données-là. Donc maintenant les amis, on va passer sur la voiture. Moi j'ai un iPhone, donc je vais utiliser le blanc. Et je vais vous montrer quelle application télécharger. Et on va venir contrôler que notre injection et que notre voiture n'aient pas de problème. Première étape, contrôler que notre véhicule fonctionne parfaitement au sans-plomb. 95 ou 98. Si vous avez déjà de l'éthanol dans votre voiture, il faudra repasser au sans-plomb pour pouvoir reprendre les étapes proprement. Une fois qu'on aura vérifié nos LTFT en plus 5, moins 5, et bien on va mettre de l'éthanol à la station par étape. Donc par étape de delete. Et vous allez voir qu'on va avoir une augmentation progressive des STFT. Qui va entraîner une augmentation progressive des LTFT. Et quand on s'approchera de la limite des 20% d'augmentation de notre robinet. Robinet qui sont ni plus ni moins que nos injecteurs. Alors on s'arrêtera et on pourra déterminer le pourcentage d'éthanol que notre véhicule accepte. C'est à dire que généralement, je dis bien généralement avec cette méthode là, on peut rouler jusqu'à 50-60% d'éthanol dans votre véhicule. Mais encore une fois, c'est pas moi qui connais le robinet de votre véhicule. Donc c'est pas moi qui connais vos injecteurs. Chaque véhicule a des injecteurs différents, a un débit d'injecteur différent. Et donc chaque véhicule, je reprends toujours mon exemple de robinet, a un robinet différent. Et pour connaître la taille de votre robinet, il faut obligatoirement passer par cette étape là et cette étape là. Et qui va comprendre plusieurs pleins par palier. Donc c'est à dire que moi dans mon véhicule, aujourd'hui j'ai 10 litres de sans plomb. On va aller à la station essence, on va mettre 10 litres de 85. Ce qui va faire qu'on va faire un mélange à 50% E85 et sans plomb. Et si mon véhicule le permet, puisque mon robinet est gros, je pourrais encore rajouter de l'éthanol. Si jamais on rajoute trop, c'est pas grave. Il ne faut pas juste le faire constamment. Mais si par exemple on rajoute 10 litres dans notre exemple et qu'on se trouve à plus 15. Et que par mégarde, je rajoute 10 litres et que je me retrouve à plus 25 et que je déclenche mon voyant moteur. Et bien c'est pas grave, on efface le voyant moteur, on remet 5 litres de sans plomb. Et on regarde comment ça se passe. Et une fois qu'on aura déterminé la quantité de carburant d'éthanol qu'on peut mettre dedans pour se stabiliser à 20%. On pourra déterminer le pourcentage qu'on peut mettre. Et donc je pourrais les prochaines fois garder cette proportionnalité pour mes pleins et faire des économies. Allez c'est parti, on passe tout de suite à la pratique. Bon les amis, je vais vous montrer avec ce petit dongle à 10 euros comment vous allez pouvoir voir vos datas. Donc là pour cet exemple, je prends la Porsche parce que la BMW est dehors. J'ai mon dongle, mon téléphone. Donc l'application est 100% gratuite. Et là j'ai une petite rallonge, c'est pour me faciliter l'accès pour la vidéo. Donc je branche ma rallonge directement sur ma prise OBD. On peut mettre directement le dongle. Donc le dongle, vous le branchez sur votre prise. En l'occurrence comme ceci. On met bien évidemment le contact du véhicule. Ensuite on va sur le store de votre téléphone, donc Apple ou Android. Moi en l'occurrence je suis sur Apple, d'où le dongle blanc Wi-Fi. Si vous êtes sur Android, il vous faudra un dongle Bluetooth au bleu. Donc là je me rends directement sur le store. Il y a différentes applications gratuites. Donc si vous avez l'habitude d'en utiliser, utilisez-les. Il faudra tout simplement rechercher le long-term fuel trim et le short-term fuel trim. Le LTFT et le STFT qu'on a évoqué en début de vidéo. Donc moi j'ai l'habitude de travailler avec IncarDoctor. C'est une application qui est gratuite. Voilà. Donc là je mets IncarDoctor. Je télécharge l'application. Donc c'est celle-ci en l'occurrence. Moi elle est déjà téléchargée et installée. Donc je rappelle qu'il y a différentes applications gratuites que vous pouvez télécharger si vous avez vos propres habitudes. Je vous donne quelques noms comme ça. On a CarDoctor, on a Incar celui que je viens d'utiliser. On a Torque. Vous en avez plein d'autres. Je vous laisse fouiller. Moi c'est celle que j'utilise parce qu'elle est gratuite. Elle offre beaucoup de possibilités. Je vous mettrai quelques liens avec des noms en description de vidéo. Et après libre à vous de choisir celle que vous préférez. Bien évidemment il faudra obligatoirement appairer ou connecter au wifi le boîtier avant de lancer l'application. Ça semble logique. Je préfère le rappeler parce que sinon on va avoir la question. En l'occurrence je connecte mon wifi. Il va se connecter à mon dongle. J'ouvre l'application. Maintenant que je suis sur mon application, que j'ai connecté mon boîtier à mon téléphone par bluetooth ou par wifi. Je clique sur connecter. Là ici il va se connecter. Voilà. Donc là il est connecté. Vous voyez j'ai des valeurs qui remontent. Donc là on quitte ça. Donc maintenant qu'on est connecté, on démarre le véhicule. On peut contrôler qu'on est bien connecté parce qu'on a les différentes valeurs ici. Vous pouvez également supprimer des défauts moteurs avec cette petite application et ce petit ongle. Là on voit 1000 off, ça veut dire que je n'ai pas de voyant moteur affiché. Ici on se rendra sur les trois petits points en haut à gauche. Dynamic parameter. Et ce qui va nous intéresser c'est de contrôler nos short term et nos long term. Si vous vous souvenez, si on a un moteur 4 cylindres, on a short term 1, long term 1. Si on est sur un moteur V6, V8, V10, V12, il vous faudra contrôler les deux bancs. Donc long term, fuel trim 1, long term, fuel trim 2. Là on est sur un moteur 6 cylindres, donc on aura deux vérifications à faire. Donc là je contrôle mon banc 1. En l'occurrence je suis à 3,91. Donc c'est parfait. Si vous vous souvenez, il fallait se trouver entre moins 5 et plus 5. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de problème sur le véhicule. On va contrôler le banc 2. Donc bien évidemment les long termes, c'est vraiment le plus important. Et là on est à 3,12. Donc c'est parfait également. On voit qu'on n'a pas de problème et qu'on est toujours dans la plage de plus 5, moins 5. Vous pouvez par acquis de conscience contrôler les short term fuel trim. Donc là vous voyez, ça navigue, c'est assez stable. Alors ce qui est vraiment important, ce n'est pas les short term, c'est les long termes. Les long termes sont la moyenne des short termes. Donc les short termes, vous n'êtes pas obligé de contrôler. Les long termes, c'est impératif. Si vous êtes au-delà de 5, contrôlez votre moteur, vous avez certainement un problème. Si vous êtes au-delà de 7, vous avez un problème. Voilà, donc maintenant on passe à la pratique, direction la BM et on va rouler. Bon les amis, on se retrouve dans le véhicule et maintenant on va passer sur du concret. Pour le bien du tournage, je vais utiliser cette tablette là et pas le petit dongle avec l'écran de téléphone. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce serait quand même plus facile de filmer un bel écran plutôt qu'un écran de téléphone. Mais bien évidemment, ça fonctionne parfaitement avec le petit dongle que je vous ai montré sur le téléphone. Donc pour vous montrer que je vais utiliser exactement la même technologie que le petit dongle. Donc je vais aller dans diagnostiquer et je vais utiliser le protocole OBD2. Donc c'est exactement le même protocole que le petit dongle et ça permet de scanner uniquement les paramètres moteurs. Donc là, je démarre mon véhicule. Bien évidemment, il faudra que les sonnes lambda soient chaudes. Donc moi, le véhicule vient de rouler, donc ça va être bon. Et là, on va aller dans lire les données et on va regarder les STFT et nos LTFT. Donc correction de carburant à long terme, banc 1 et banc 2. Et calage du carburant à court terme, banc 1 et banc 2. Je confirme. Et là, on va avoir les valeurs qui vont apparaître. Et vous voyez immédiatement que sur les valeurs long terme, je me trouve à moins 2,3 et moins 1,56. Donc on est bien dans nos plus 5, moins 5. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer ce test. J'ai actuellement un tout petit peu plus de 20 litres d'essence sans plomb 98 dans mon réservoir. C'est pour ça que j'ai des valeurs qui sont proches de 0 si vous avez suivi le début de cette vidéo. Donc maintenant, on va aller se rendre à une station éthanol et on va mettre exactement la même quantité de 85 que j'aurai de sans plomb dans mon réservoir pour tourner à un mélange de 50-50 et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ces valeurs-là. Les amis, on se retrouve à la pompe à essence. Bon, donc là, on va commencer par mettre du C99 éthanol. Donc ça, c'est pour couper l'agressivité, donc le côté corrosif de l'éthanol, le couple électrolyctique que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc ça, c'est très économique, ça vaut 22 euros, si je ne dis pas de bêtises, les 250 pour faire 750 litres de carburant. Donc ça, c'est vraiment pour couper l'agressivité de l'éthanol, améliorer les démarrages à froid et limiter la surconsommation. Et maintenant, il me reste un peu moins de 20 litres dans mon plein, donc on va mettre 20 litres d'éthanol. Alors pourquoi je mets directement 20 litres ? Pour la simple et bonne raison que moi, je connais la voiture, j'ai déjà vu ses limites. Donc je peux me permettre de mettre 20 litres, je sais que je vais être pas très loin de la vérité. Donc on reviendra, on va mettre un petit complément tout à l'heure pour augmenter et venir vraiment toucher la limite. Vous, je vous conseille de faire par étape 10%, 10%, 10%. Donc commencez par intégrer 30% d'éthanol et ensuite, venez tranquillement ajouter 10% par 10% pour voir un petit peu la limite. Voilà, donc là, on a à 20 litres d'éthanol. Et on va rouler, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la valise diagnostique. Donc là, vous pouvez voir à la valise, mes données n'ont pas encore bougé. Je viens juste de sortir de la station parce qu'il va falloir que je consomme ce qu'il y a dans ma ligne de carburant, donc dans mon filtre à essence, etc., avant de retrouver ce nouveau mélange. Donc là, on va rouler un tout petit peu. Vous allez voir, on va commencer à récupérer un mélange de sans-plomb et de bioéthanol. Et on va avoir des valeurs en court terme, donc le STFT, qui vont commencer à monter et à venir corriger nos longs termes. Donc là, maintenant, on va aller rouler tranquillement pour voir un petit peu les valeurs qui augmentent. Vous voyez, donc là, en court terme, on va tranquillement monter, puisque là, on met un mélange plus pauvre en énergie, vu qu'on est venu ajouter du bioéthanol. Donc là, actuellement, je suis à 50% sans-plomb et 50% bioéthanol. Je rappelle encore une fois que vous, c'est mieux de démarrer par 30% de bioéthanol et augmenter par tranche de 10%. Moi, j'ai déjà fait ça sur mon véhicule, donc je sais pertinemment les limites de mon véhicule. Donc là, on va rouler. Vous allez voir, quand on va rouler, les valeurs vont tranquillement monter en positif. Ça veut dire que la voiture comprend, les sons de lambda comprend, là, on peut le voir, que le mélange devient pauvre. Donc, elles viennent enrichir de manière spontanée, donc via les courts termes. Et quand ils vont commencer à comprendre qu'on est sur un enrichissement qui n'est plus vraiment ponctuel, mais qui est sur du long terme, il va venir compenser avec nos LTFT qui vont prendre des points. Les LTFT vont venir monter, donc on devrait se retrouver aux alentours de 7, pour retrouver un retour à la normale des STFT, donc des calages à court terme, entre plus 10 et moins 10. Donc, les amis, on va rouler, on va faire une petite quinzaine de kilomètres, et on vous reprendra la caméra pour vous montrer un petit peu l'évolution des valeurs. Voilà, donc là, on peut voir que mes LTFT ont tranquillement monté, puisqu'on est passé à 5 et à 7 sur le banc 2, alors qu'on était tout à l'heure à 2 et 3. Donc là, 7, 9, vous voyez, ça augmente tranquillement, 10, parce que là, la voiture est en train de comprendre qu'on n'est plus sur un enrichissement spontané, mais qu'on est sur un enrichissement à long terme, et qu'on a besoin, pour retrouver une normalité dans les courts termes, d'augmenter l'enrichissement à long terme. Donc là, vous voyez, la voiture est en train, tranquillement, de compenser, et quand on a une stabilité, on va pouvoir déterminer à quel pourcentage de notre fameux robinet on est ouvert, et qu'est-ce qui nous reste encore comme jauge de main-d'oeuvre. Bon, donc là, mes LTFT sont stabilisés, donc on a roulé 15 kilomètres, c'est généralement le temps qu'il faut au calculateur pour pouvoir apprendre de manière précise et permanente. Donc là, on varie entre 10 et 11 en LTFT, donc je pense que c'est parce que c'est un petit peu mal mélangé dans le réservoir. Donc là, on va retourner à la station, je vais remettre 10 ou 15 litres d'éthanol, et vous allez voir que les valeurs vont encore augmenter, elles vont encore fluctuer. Donc ensuite, là, je ne vais pas vous faire ça, parce que je ne vais pas faire 15 allers-retours à la station, et vu que j'avais pas mal d'essence dans mon réservoir, on ne va pas pouvoir arriver en butée, parce que mon réservoir ne va pas être assez gros, tout simplement, mais en gros, le principe restera ça. Et le but de cette vidéo-là, c'est que vous compreniez comment ça marche, que vous compreniez comment il faut le faire, et que vous compreniez pourquoi il faut le faire, c'est ça le plus important. Donc les amis, direction la station, on va remettre du carburant et on va analyser comment évoluent ces petites valeurs. Deuxième passage à la station, on va remettre toujours du C4-1 à fétanol au dosage qui correspond à ce qu'on va mettre de carburant. Et moi, pour les besoins de la vidéo, je vais mettre 15 litres. Voilà. Donc pour rappel, on est à 20 litres d'essence, 20 litres des 85, et là, on a rajouté 15 litres, donc 35 pour 20 litres. Bon, donc là, les amis, on rappelle 35 litres de 85, 20 litres de sans-plomb 98. Donc là, on a dépassé la proportion 50-50. Là, on va plutôt être à 60% de 85, 40% de sans-plomb. Je rappelle qu'on ne parle pas uniquement d'éthanol, mais bien de E85, parce que le E85 comprend également du sans-plomb. C'est pour ça qu'on arrive à faire de telles proportions. Bien évidemment, si ce serait de l'éthanol pur, on n'y arriverait pas. Moi, celle-ci, à titre d'indication, arrive presque à rouler à 70% à l'éthanol pour atteindre ses 20% de correction. Je rappelle qu'on ne va pas jusqu'à 25% parce que l'éthanol peut varier en pourcentage de teneur en valeur d'éthanol selon la saison et les stations. Donc on se laissera toujours 5% pour ne jamais atteindre la limite et donc jamais déclencher ce fameux voyant et donc avoir une perte de puissance, etc. Mais moi, ce véhicule-là, pour atteindre entre plus 18 et plus 20, donc la jauge qu'on s'est donnée, je vais rouler entre 70 et 75% au E85. Donc là, on n'est pas encore atteint ces limites-là. Donc là, on devrait arriver dans les plus 15 de correction pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore en train de corriger parce que l'essence ne s'est pas assez mélangée. On sort de la station. Donc pareil, on va rouler 15 km. Au bout de ces 15 km-là, je vous donne le résultat des valeurs de correction de carburant. Bien évidemment, on conclura cette petite vidéo. Donc là, on peut voir, c'est tranquillement en train de monter. On est passé de 10 et quelques à 12,5 et on n'a fait que quelques kilomètres. Donc là, ça va continuer encore à monter au fur et à mesure que mes STFT vont dépasser la limite autorisée. Voilà, donc là, on voit tranquillement, ça évolue. Il faut laisser au carburant le temps de se mélanger, d'être avalé par le moteur, d'être combu. De rentrer en combustion, de passer devant les sondes lambda, que les sondes lambda analysent le gaz et qu'elles comprennent que c'est un changement permanent et pas un changement temporaire. Bon, donc là, on vient de faire 15 km. On voit que les valeurs sont stabilisées. 16 pour le banc 1, 17 pour le banc 2. Donc on voit qu'on n'a pas totalement atteint les fameux 20%. Parce que comme je vous l'ai dit, je connais les limites de la voiture et qu'il aurait fallu qu'on retourne une troisième fois à la pompe à essence et qu'on ajoute entre 8 et 10 litres pour arriver à mes fameux 70% de 85 sur ce véhicule-là. Et on serait arrivé aux alentours de 20, 21. C'est un très bon exemple pour vous montrer en plusieurs pages. J'aurais pu vous le faire du premier coup vu que je connais le dosage sur cette voiture-là. Mais ça ne vous aurait rien expliqué. Donc je me suis vraiment mis dans la peau de quelqu'un qui avait son véhicule, qui souhaitait découvrir combien il pouvait mettre de pourcentage, de proportionnalité de 85 dans son véhicule pour réaliser des économies. Le tout, je rappelle, sans aucun investissement. Le seul investissement que je peux vous conseiller, c'est d'acheter le petit dongle pour pouvoir surveiller avec votre téléphone et donc de pouvoir contrôler quelle limite a votre véhicule en termes de dosage. Et bien évidemment, le C99 Ethanol qui est un produit, je le rappelle, qui est là pour limiter la surconsommation, protéger votre moteur de la corrosité de l'éthanol et donc du couple électrolyctique. Tout ça, je vous l'expliquais en début de vidéo. et surtout éviter des problèmes de démarrage à froid, etc. Le C99 Ethanol, c'est un produit qui va être gratuit entre guillemets parce que le prix que ça coûte par rapport à la quantité de carburant qu'on va venir traiter, en fait, les économies qu'il procure, c'est un produit qui s'auto-rembourse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer le fonctionnement quand on tourne au bicarburant comme ça. Bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo. Maintenant, on va se retrouver au garage et on va un petit peu étudier combien on peut gagner par plein sur notre exemple. C'est parti ! Bon les amis, maintenant qu'on a terminé la partie pratique, on va parler un petit peu des chiffres. Vous voyez, j'ai tout mis sur un petit bout de papier et je vais tout vous expliquer. On va prendre en exemple mon véhicule parce que son réservoir est très simple. Il fait 100 litres donc les calculs vont être très simples. Ensuite, vous pouvez faire exactement le même calcul pour le vôtre si vous souhaitez. Mon véhicule fait 100 litres. Aujourd'hui, le prix du carburant, le sans-plomb, était à 1,73 €. Le prix de l'E85 était à 0,72 €. Donc, on va prendre les chiffres qu'on a eus aujourd'hui lors de l'essai de cette vidéo. Au sans-plomb, un plein m'aurait coûté 173 €. Si j'aurais doté mon véhicule d'un boîtier éthanol, boîtier éthanol qui coûte en moyenne 600 € pour un modèle non homologué et plus de 1000 € pour un modèle homologué, ça m'aurait coûté 72 € mon plein. Aujourd'hui, on a fait un mixte. Donc, on a découvert un petit peu les limites de notre véhicule et en l'occurrence, aujourd'hui, on a pu voir que dans mon véhicule, on peut mettre jusqu'à 70 % de 85 et donc 30 % de sans-plomb. Ce qui nous fait un total de 51 € de sans-plomb et 50 € de E85 pour un montant total sur mon plein d'essence de 102 €. Donc, maintenant, on va parler un petit peu différence de prix. On peut voir qu'on a une différence de 70 € donc par plein, j'économise 70 € à rouler avec un mixte. Je rappelle que mon investissement de départ, c'est 22 € pour un bidon de C99 en version la moins économique parce que c'est pour un petit flacon donc plus le flacon est grand, moins ça vous coûtera cher et un petit dongle comme ça qui coûte 10 €. Donc, dès mon premier plein, c'est déjà remboursé largement. on va gagner 70 € par plein et on va perdre à l'inverse 30 € par plein si on aurait acheté un boîtier éthanol. Si on prend la base la moins chère donc 600 € pour un boîtier éthanol non homologué hors pause donc la base la moins chère il ne faudra pas loin de 20 pleins d'essence pour pouvoir seulement rentabiliser mon boîtier éthanol. bien évidemment si vous passez sur une version homologuée installée par un professionnel vous allez plutôt arriver vers les 25-30 pleins d'essence pour mon cas. Je rappelle que j'ai quand même un véhicule qui fait 100 litres donc bien évidemment si vous avez un véhicule qui fait 50 ou 60 litres en l'occurrence une citadine type Clio ou Mégane et bien il va vous falloir pas loin de 50 voire 60 pleins pour rentabiliser votre boîtier éthanol. Maintenant vu que je sais que je vais avoir des sceptiques qui vont me dire oui mais on peut encore gagner de l'argent etc. si on ne t'écoute pas qu'on ne met pas de C99 etc. parce que moi j'ai vu sur un forum que ça ne sert à rien si vous connaissez un petit peu notre politique et notre boutique on teste les produits on les valide et s'ils sont bien on les ajoute sur notre boutique. Donc je peux vous assurer que le C89 éthanol est un produit qui est excellent. Regardez le surcoût qu'induit le C89 éthanol. J'ai pris dans la version la moins économique donc en version 250 ml qui nous coûte 22 euros qui traite 750 litres de carburant. ça nous fait un surplus au litre de 2 centimes soit sur un plein de 100 litres ça nous fait un surcoût de 1,4 euros donc 1,40 euros sur mon plein. Je rappelle que sur mon plein j'ai économisé 70 euros donc en fait je vais avoir économisé 68,6 euros en incluant le prix que me coûtera mon produit qui me permettra je le rappelle de moins consommer je le rappelle d'avoir des meilleurs démarrages à froid et je le rappelle de ne pas abîmer mon moteur et vous l'avez entendu la première cause c'est de moins consommer pourquoi ? Parce que ça ça va également compenser le faible pouvoir calorifique de l'éthanol donc en fait les 1,40 euros que vous avez mis dans votre plein de 100 litres donc généralement on est plutôt sur des pleins de 50 litres donc vous allez être plutôt aux alentours de 70 centimes de surcoût sur un plein et bien vos 70 centimes de surcoût sur votre plein va largement être compensé et récupéré via ce produit là par sa capacité à réduire la surconsommation donc voilà pour vous montrer par des chiffres et par un exemple concret que c'est une solution hyper économique de pouvoir rouler comme ça maintenant bien évidemment on a des inconvénients bah l'inconvénient c'est qu'à chaque fois que vous allez faire votre plein il va falloir faire votre petit calcul dans votre tête pour diviser en pourcentage ce que vous allez mettre dans votre véhicule et bien évidemment du coup de devoir à chaque fois mettre deux coups de carte bleue et deux coups de pistolet un pour le sans-plomb un pour l'E85 je tiens également à rappeler que quand vous faites cette technique là je vous conseille de faire du sans-plomb 98 et de l'E85 parce que le sans-plomb 95 possède une plus forte teneur en éthanol et va dérégler votre pourcentage on va également parler un petit peu de la surconsommation parce que c'est quelque chose que vous allez me demander sur une version mixte comme ça avec du CK39 on pourra déterminer qu'on a une surconsommation entre 10 et 15% pour ceux qui roulent avec un boîtier éthanol on a une surconsommation généralement de plus 25% donc voilà un petit peu pour les derniers chiffres donc les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère qu'elle va vraiment être intéressante qu'elle va vous permettre de faire des économies facilement je rappelle que ces deux dongles OBD2 sont disponibles sur notre boutique officielle www.mitalgarage.fr pour pouvoir connecter gratuitement votre téléphone dessus donc ça ça vaut 10 euros ce qui vous permettra de pouvoir connaître les limites de votre véhicule je rappelle que le C99 éthanol est également disponible sur notre boutique vous l'avez en 3 versions 250 millilitres 500 millilitres et 1 litre tous les liens seront en description de la vidéo maintenant que vous avez compris que vous pouvez réaliser des économies gratuitement sur votre véhicule sans endommager votre véhicule et maintenant vous pourrez répondre aux gens sur les forums qui vous disent qu'ils roulent 100% éthanol sans boîtier et qu'ils ont un fameux voyant sur le moteur que c'est des gens totalement bêtes qui sont en train de détruire leur véhicule et qui pensent faire des économies tout de suite mais qui sont loin d'en faire parce que quand la facture va tomber ça va faire très mal qui plus est ils ont une perte d'agrément vu que le véhicule tourne pauvre donc a une moins bonne performance les amis vous avez toutes les clés en main je vous invite à regarder avec détail cette vidéo là pour vraiment comprendre ce que vous faites comment le faire c'est quelque chose de très simple c'est gratuit et les amis faites des économies sur votre plein voici la solution j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram tous les liens sont en description de la vidéo et bien évidemment pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et plein de petites astuces comme ça les amis à très bientôt ciao à très bientôt